Des réunions de famille qu'on appelle les cousinades. Il y en avait une hier, par exemple, à Aigues Morte, dans le Gard, et l'isterne, Audrey Delabre. La musique des retrouvailles et la joie de danser en famille. C'est pour des moments comme ça qu'on adore faire cette cousinade. Ça nous crée des souvenirs, ça crée des souvenirs à nos enfants. Voilà, c'est fabuleux. On a la meilleure famille du monde, ça c'est sûr. Deux, un. Les plus jeunes se rassemblent autour d'un jeu sur les cinq sens. N'aie pas peur, ça va aller, ça va bien se passer. Ah, c'est du vinaigre. Et développent leur esprit d'équipe. C'est le moment où on se retrouve tous en famille, donc ouais, ça compte beaucoup. On peut se créer des nouveaux liens, même si on se connaît déjà. Pour sa huitième cousinade, la famille Gibert a réservé 18 mobilhomes dans ce camping. Effectivement, c'est une très grande famille. Moi, j'ai un peu de mal encore avec tous les prénoms. Il y a beaucoup de logistique, là, on a des tables, les chaises, les tentes, ouais, aller chercher les glaçons. Chaque cousin apporte ses compétences. Véronique, traiteur, cuisine pour les 85 membres de sa famille. C'est un partage, quoi, déjà à la base, la cuisine. Donc là, encore plus, quoi. Pour les cousins, c'est génial. À la prochaine ! À la prochaine ! C'est mon petit-fils. Un moment de complicité inestimable pour le doyen de la table. C'est le plus beau jour de l'année. On voit tous les neveux, les nièces. Pour les 11 frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande fierté. Nous, on est des frères et des sœurs, on a été très nombreux. Et maintenant que nos enfants prennent la relève, c'est très, très important. On est heureux. Heureux de voir tout le monde là. Et déjà, les cousins ont une idée en tête. Fixer une date pour l'année prochaine. Et vive les cousins ! On en arrive à la dernière partie de ce journal, comme tous les jours. Notre patrimoine et notre patrimoine hier. C'était ces images extraordinaires. Dernière journée de l'armada de Rouen, avec un formidable défilé de bateau. On y était avec Guillaume Torel et Antoine Pocry. Un dernier au revoir, pour saluer une édition réussie. Plus de 40 bateaux, des millions de visiteurs de toute la France, comme ce groupe d'amis venus d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chez nous, on n'a pas ça. Forcément, c'est le dépaysement. Jamais j'ai vu.